Aujourd'hui, on parle de Microsoft Word, donc de traitement de texte et aussi par le fait même du texte qui devrait être accessible par rapport à une fois que mon document Word deviendra un PDF interactif. Donc ici, on parle de document Word, on parle de traitement de texte, on parle aussi de feuilles de style, table de matière et différentes fonctions associées à ça. Alors maintenant, pour ce faire, je vais créer du texte, je vais générer du texte dans le site lipsum.com, alors je vais demander cinq paragraphes, comme ça ici. Je vais générer le texte, alors je vais pouvoir sélectionner mon texte ici, puis le copier-coller dans mon document Word, comme ceci. Et comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici, en fait, je vais faire un retour chariot, je vais créer ici un titre. Exemple, on va marquer ici, je ne sais pas moi, Adobe Photoshop. Disons que notre document parle de ça. En fait, on va traiter ça comme, en fait, le titre principal, ça va être les logiciels Adobe. Alors, vous pourrez marquer ce que vous voulez, ce n'est pas grave, c'est comme exemple. Ici, moi, je vais marquer Adobe Photoshop, comme ça ici. Je vais marquer aussi, avec un retour chariot, comme ça ici. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. On a le truc ici. Il y a même dans le texte, on travaille toujours avec le symbole P inversé, donc des caractères invisibles, pour bien voir qu'il n'y a pas d'espace entre ou entre chaque. On fait un retour chariot ici aussi, on va l'appeler ici Adobe, quand je vais coller le texte, puis je vais changer le mot Photoshop pour InDesign, mettons, comme ça, InDesign. Et un dernier, Première Pro, comme ça ici. Est-ce que j'ai un changement de page? Je n'ai pas de changement de page. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, en fait, une page par, je vais faire un changement de page. Je vais faire un saut de page ici. Alors, Insertion. Saut de page ici. Je vais faire un saut de page ici aussi. Un saut de page ici aussi. Et peut-être, bon, je vais en faire un ici dans Cahillette. Puis, je vais en faire un pour ça ici, pour laisser une page pour mettre la table de matière. Alors, un saut de page. Alors, donc ici, j'ai une page qui va être ma future page de table de matière. Ici, on va utiliser ce qu'on appelle les feuilles de style. Alors, qu'est-ce que les feuilles de style? Alors, il faut revenir à l'onglet Accueil. Là, je vais pouvoir appliquer ici. Ça, ça va être un titre 1. Donc, le titre principal. Donc, ça, ça parle des échelles générales. Après ça, on va parler ici. On va mettre ce qu'on appelle le titre 2. Comme ça, ici. Titre 2. Sachant que ça, ici, par défaut, c'est normal. Il ne faut pas oublier qu'on va appliquer normal pour tout ce qui est paragraphe. Pour être sûr qu'on est dans les valeurs du logiciel de base. Normal. Comme ça, ici. Ça, dans le fond, j'ai copié du texte qui vient de mon fameux L'Eurepimpsum. Alors, il est formaté d'une certaine façon. Donc, je suis correcte ici comme ça. C'est normal. Ici, c'est normal. Ça, ici. Là, j'ai l'Adobe. Comme ça, ici. Maintenant, regardez bien ce qui est intéressant. C'est que comme j'ai utilisé les feuilles de style. Bon, je pourrais peut-être utiliser ici. On va peut-être s'amuser ici. Je vais prendre ça ici comme ça. Je vais le copier ici comme ça. Je vais venir coller ça ici comme ça. Et ça, on va l'appeler Adobe Illustrator Plugin. Comme ça. Puis ça, ça va être un titre 3. Ça, ça va être un titre 2. Ça, ça va être un titre 2. Un titre 2. Voyez-vous donc, je planifie des valeurs par rapport à ce qui est le texte normal, le titre 2, le titre 3, pour certains éléments comme ici. Alors, maintenant, ça me permet ici, en fait, de pouvoir modifier ici, de voir ici les différents styles. Ici, ce ne sont pas longs. Ici, ce ne sera pas long. Dans la section création. Différents styles. Voyez-vous, en choisissant un style dans l'onglet création, j'ai carrément changé, si je viens voir mon titre 1. Ici, alors ça, c'est un titre 1. Comme ceci. Alors, un titre 1. Parfait. Alors, j'ai mon titre 1. Ici, j'ai un titre 2. Alors, on voit qu'il y a un aspect qui est changé. Ici, j'ai 2 et 3. Ici, j'ai 2. Alors, si maintenant, je tente, dans la section toujours création, de prendre un autre style de présentation, on voit que c'est présenté différemment. Alors, donc, vous voyez, c'est un avantage déjà marqué que, parce que vous utilisez des titres 1, des titres 2, des titres 3, vous avez la possibilité, d'après ça, d'utiliser les feuilles de style qui sont déjà fournies par Microsoft. Alors, ça, c'est une première étape. Puis maintenant, je vais terminer en montrant ici ce que je vais faire ici. Je vais mettre mon curseur texte ici. Et je vais aller chercher ici, références. Et je vais demander ici, fais-moi une table de matière de la base. Donc, je vais prendre, mettons, la première section ici. Et voyez-vous maintenant, j'ai... Oups, c'est comme ça ici. Alors, j'ai ici, table de matière principale. Alors, l'échelle Adobe, page 2, page 3 pour Photoshop, page 3, 4 pour Illustrator, puis son titre 3. Alors, voici, c'est comme ça qu'on crée un document Word interactif et accessible, parce que vous utilisez les titres 1, les titres 2 et d'autres fonctionnalités. Et que, par le fait même, vous créez une table de matière automatisée qui deviendra aussi, si le document est exporté en PDF, un document interactif accessible. C'est à votre tour d'essayer. Merci.